Coucou les filles, donc ici la première étape ce sera après ces soins d'hydrater ses cheveux comme d'habitude donc je vais appliquer ma crème hydratante et mon huile pour sceller l'hydratation et ensuite je vais faire des vanilles et c'est ça en fait l'astuce l'idée ici c'est de laisser le cheveu vraiment s'imprégner de l'hydratation et la vanille aussi va venir du coup donner une texture aux cheveux et adoucir aussi le cheveu parce qu'on sait que les vanilles après le shampoing ça permet quand même d'assouplir le cheveu donc ici pour avoir testé la technique de faire les tresses au fil directement sur cheveux mouillés ou alors de faire d'abord des vanilles avant de faire les tresses le lendemain j'ai constaté que en fait lorsqu'on fait les tresses au fil directement sur les cheveux mouillés c'est comme si le cheveu n'a pas eu le temps de s'imprégner de l'hydratation et donc du coup le fil va absorber toute l'hydratation alors qu'ici si on fait d'abord des vanilles le cheveu a le temps de bien s'imprégner de l'hydratation et aussi d'avoir ce côté texturisant que donne la vanille donc là c'est le lendemain comme je vous disais tantôt là je défais mes vanilles et vous allez voir comment la vanille est déjà toute souple donc ici franchement il n'y a pas de raison que le fil assèche les cheveux donc là je vais juste dérouler le cheveu je vais rajouter encore un petit peu d'huile pour nourrir encore le cheveu et apporter une brillance supplémentaire et je vais faire mes tresses au fil et puis on va flerner le cheveu et moi je mettrai et moi je passe Donc là nous sommes le lendemain du jour où j'ai fait les tresses, donc je vais enlever les fils et vous allez constater que mes cheveux sont assez souples, donc c'est vrai que vous ne saurez pas le dire comme ça qu'il y a une différence entre faire les tresses directement sur cheveux mouillés ou sur twist out en fait, mais je vous assure qu'il y a vraiment une différence. Et la différence se joue au niveau du fait qu'on laisse d'abord ses cheveux absorber l'hydratation qu'on leur apporte pendant 24 heures, donc là voilà tous les fils sont enlevés, les cheveux sont vraiment tout souples, donc là j'ai une base maintenant pour me coiffer, je peux les laisser comme ça, je peux me coiffer, je peux les démêler encore plus, enfin ça dépend de ce que je veux réaliser comme coiffure, donc voilà les filles, petite astuce, et aussi faire beaucoup de tresses parce que plus on fait de tresses, plus les cheveux seront bien étirés. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite astuce vous sera utile, sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bye!